Alors comme je peux me faire une journée 3 000 francs, 5 000 francs ? Une journée ? Voilà. Ah c'est beau ça ! Ça peut monter à 8 000, 9 000 même. Ah magnifique. Vous prenez les frontaliers ? Mais de la tranche. Ah au moins 4 000 ? 4 000 balles, net. Dans l'autre temps je suis un très bon chanteur. Ah oui ? Vous voulez faire un petit test ? Oui je peux faire. Bienvenue les gars sur la chaîne YouTube Soken Air. Alors aujourd'hui on va faire un micro-trottoir. On va demander aux Suisses combien ils gagnent et dans quel domaine ils travaillent. Voilà. Donc là, bienvenue à Genève. Bonjour. Aujourd'hui on est avec Louis. Enchanté Louis. Du coup tu vis en Suisse ? Je suis français mais je vis en Suisse. Ah donc tu es français. Et tu es venu quand du coup ? Il y a un an et demi. Un an et demi. Oui. Et c'était compliqué du coup de trouver du travail en Suisse ? Non parce que ça c'est un travail qui est très accessible parce que les Suisses ne veulent pas le faire. Alors c'est quoi ton métier ? C'est de la recherche de fonds en rue. On travaille pour les associations en rue tout simplement. Tout simplement. Comme tu peux le voir en rue les gens en France qui vont dire salut salut t'as pas de minutes. Ouais. A la différence près que là c'est autrement plus complexe parce que le street marketing en Suisse il est plus développé. C'est le premier pays donateur au monde. Donc il faut mettre les bouchées doubles et être plus intelligent que ceux qui le font en France. Et donc comment tu t'es pris du coup pour trouver ce travail ? Des potes que j'ai rencontré par hasard en France qui vivent à la frontière, qui m'ont fait venir et qui m'ont pistonné. Mais tout le monde peut faire ce travail en vrai. Et donc tu avais déjà des contacts avant de venir sur place ? J'avais déjà, ouais c'est ça. Ouais donc bon mieux. Donc quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent pour venir en Suisse ? Alors ils peuvent postuler sur internet. Voilà déjà il faut essayer de trouver un pied à terre et si c'est pas le cas il y a une auberge qui peut les héberger. C'est le principe d'une auberge. Il y a la plus grosse entreprise en Suisse c'est Corris.ch. Merci pour la précision. Voilà. CH pour Confédération Helvétique. L'équivalent du FR. Du coup s'ils mettent .fr ça ne marchera pas. Et en fait ils sont convoqués à une réunion d'information avec d'autres personnes. On leur explique le concept du travail. Et ensuite on les met à l'épreuve en binôme pour voir s'ils ont des capacités en termes de communication qui sont au moins convenables. Et ils sélectionnent les personnes qu'ils veulent garder. Voilà. Et ce que je peux leur donner comme conseil parce que j'étais formateur c'est d'essayer d'être fun, vraiment détendu. Et de regarder les autres autour pour voir comment ils se comportent et de faire mieux. Quoi qu'il arrive faire forcément mieux. Occuper plus l'espace de la gestuelle, le regard vif par les forts. C'est le secret ultime quoi. Ouais c'est ça. Faire en sorte d'impressionner. Voilà il faut s'imposer dans la rue sinon les gens te balayent. Ouais mais après c'est comme dans la vie quoi. C'est ça. Il faut toujours être plus fort que l'autre et essayer d'aller plus loin. Ouais c'est ça. Super. Donc et combien tu gagnes du coup grâce à ton travail ? Alors ça varie en fonction des entreprises et des grades. Mais de base généralement tu as le 4000 par mois garantie. Net ? Net. Ouais c'est beau quand même. C'est beau. En vivant en France du coup tu arrives à mettre pas mal de côté. Ouais c'est ça. Moi je préfère vivre en Suisse parce qu'en France la difficulté c'est que tu peux prendre le bateau. Et souvent c'est ça. Enfin si tu habites par exemple à Tonon-les-Bains c'est 50 minutes le matin, 50 minutes le soir. Voilà il y en a qui disent oui moi je dis non. Non. La qualité de vie aussi est importante. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc quitte à payer mon loyer 1600 je préfère vivre à côté de mon treu tu vois. Ouais tranquille. Magnifique. Ben merci beaucoup. Ben de rien. Ça fait plaisir. Ben voyons dis donc. Ah tu pourrais dire ben du coup vu que tu vis en Suisse maintenant un petit proverbe suisse. Alors un proverbe suisse que j'entends souvent dans la rue. Les gens je sais pas pourquoi ils le disent surtout le matin. Ils disent allez follow mon Instagram N-A-A-S-T-A avec un zéro. N-A-A-S-T-A avec un zéro. Et en plus je rappe bien la vie de ma mère. Ouais. Ben tu peux faire un petit freestyle en fait. Non je suis un peu timide surtout quand je suis au travail. Mais allez voir sur le Insta. C'est dommage parce que là pour vraiment pousser les gens à venir. Un petit, deux, trois, deux, trois petits. Non je suis un petit peu. En plus c'est pas une super journée aujourd'hui. Ah ouais. On déteste Genève. Il faut savoir que les gens à Genève sont très haut-teint, très machin du coup. C'est pas ma journée. En tout cas ça a fait plaisir de vous rencontrer. Ben de même pour ceux qui, ben allez voir sur le Insta voilà. Voilà. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Aussi c'est important. Et boire de l'eau. Voilà aussi. Voilà. Ben merci. Ben de rien. Ben ciao. Ben du coup là en attendant que le feu rouge soit activé quoi. Tu peux pas traverser en Suisse comme ça quand même dis donc. Soyez civilisés. Excusez-moi. Les feux rouges, ils mettent du temps à passer aux rouges ou ? Non il est gauche. Ah excusez-moi. Ben moi je parle pas anglais. I don't speak English. Oh good. Oh l'anglais ça fait deux. Eh les gars, vous avez vu la voiture à gauche là-bas ? Je vais essayer d'aller lui poser une question. Il a envie de savoir combien il gagne. C'est intéressant les voituriers et tout ça là. Ils sont toujours bien habillés. Ils prennent des gens en place. Ils ont de l'argent. Il faut qu'ils disent combien il gagne les gars. On verra. Bon alors monsieur bon bonjour ici. Bonjour bonjour. Comment vous appelez ? José. José. Bon enchanté José. Du coup vous vivez en Suisse ? Ouais. Ok super. Donc vous êtes voiturier c'est ça ? Ouais. Exclusivement pour... Pour les VIP. Pour les VIP. Super. Ça consiste en quoi du coup ? Ça consiste de transporter des personnes plus aisées que d'autres. Tout simplement. Et c'était difficile de rentrer dans ce domaine ? Non. C'est simplement la même chose que chauffeur de taxi. Tout simplement. Vous avez une licence B. Vous n'avez pas le machin sur la voiture. Vous travaillez sur Téléphone. Vous travaillez pour les hôtels 1801. C'est tout. Super. Tout simplement. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans ça ? Ouais ça fait 43 ans. 43 ans ? Vous avez fait carrière dans ce métier. Exactement. Et c'est plaisant quand même ? On est libre. On mange quand on veut. On fait ce qu'on veut. On mange avec les clients dans les meilleurs endroits. On visite les meilleurs hôtels. Puis on leur fait visiter les meilleurs endroits de la Suisse. Tout simplement. Incroyable. Vous avez pris déjà des personnalités ? Beaucoup. Je ne prends que des personnalités. Que des personnalités. Incroyable. Et bon. Pour la question. La fameuse question. Au niveau du salaire. Alors le niveau du salaire c'est un salaire normal de chauffeur. Chauffeur professionnel de transport de personnes. Et en moyenne c'est combien en début de carrière ? C'est les salaires les plus bas. Ca veut dire caissière dans les supermarchés. Vendeur dans une boutique. Balayeur ou bien chauffeur de taxi. C'est les salaires de base. Tout simplement. Aux alentours des 3000. 3500 au minimum disons. Puis 4500 au maximum. Super. Intéressant. Merci beaucoup. On a la cravate. On a tout. Ah oui. En plus c'est la classe. C'est tout simplement un métier rémunéré. Parce qu'on n'a pas de carrière. Tout simplement. C'est... Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci pareillement. Au revoir. C'est beau ça. J'avais la même à l'époque mais... C'est trop flashy pour moi. C'est trop flashy. Excusez-moi. Ça vous dit de répondre à une question ? Oui. Ah super. Vous travaillez dans quel domaine ? Restauration. Restauration. Ah super. Ça fait longtemps. Une question. Pas mal. Pas mal. Une question. Bon ben c'est un petit raté. On va pas savoir combien il gagne. Il a bien gagné lui. Il a une tête à bien gagné. La question ça serait dans quel domaine tu travailles ? Moi je travaille dans... Donc j'ai beaucoup de domaines. En fait je suis acteur. En partie. Ouais. Et puis je suis surtout dans la sécurité. Je suis Securitas. Ah c'est bien ça. Donc je fais du transport de détenus. Après je suis indépendant de l'informatique aussi. Ah bah c'est... Donc je suis dans des domaines totalement... Ah c'est vraiment... C'est vraiment pas... Le couteau suisse quoi. Ah ouais c'est un peu ça. Une petite tâche. Et du coup tu vis en Suisse ou tu es frontalier ? Non moi je vis en Suisse. Par contre j'ai des parents d'origine portugaise. Moi j'ai toujours vécu ici et je suis né ici. Bon dia ! Bon dia, obrigado ! Et ça fait combien de temps du coup tu es là ? Bah depuis que je suis né ça fait 27 ans quoi. Ah magnifique ! Et on va dire dans un des domaines dans lequel tu travailles le plus, le salaire médian c'est C'est vraiment décarboné parce que dans la sécurité où je travaille on fait quand même Je pense quand même 160, 140 heures par mois pour 3000, 4000 francs de salaire c'est pas énorme en Suisse. En Suisse c'est pas énorme. Ouais c'est pas... Ça peut faire rêver mais si vous vivez en Suisse c'est pas... Voilà c'est bien mais c'est comme si vous vivez en France en fait. Exact parce qu'après bah les charges bah... Je pense que tu dois savoir parce que c'était renseigné. Le loyer ici ça coûte très cher. C'est rien ça ! Les loyers sont à 2000. C'est rien ! Les loyers sont à 2000. C'est la vie ça. Ça c'est Genève c'est normal. Ouais c'est Genève c'est la ville. C'est la ville. C'est une ville spéciale. Ah bah c'est parfait. Parfait bah merci beaucoup. De rien. Passez une bonne journée. Pas de soucis. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. J'existe pas. J'existe pas. Je suis un fantôme ou quoi ? Bonjour. Du coup je voulais savoir dans quel domaine vous travaillez ? Le solaire. L'énergie solaire. Super. Et c'est un domaine quand même très compliqué ou ? De par la législation et avec les obligations que chaque canton nous demande de respecter, oui forcément il y a une forme de complexité mais en tous les cas réalisable. Ok super. Ce qui est bien. Et c'est un métier qui paye en moyenne en combien ? Ça a l'air médian. Pour l'installateur, le poseur ? Ouais. On est entre 4500 et 6000 et pour les meilleurs on va dire les conducteurs de grosses installations, ça peut monter à 8000, 9000 même. Super. Magnifique. Et vous prenez les frontaliers ? Alors prendre les frontaliers c'est toujours un peu compliqué dans le sens où il suffit qu'on est à des périodes de vacances scolaires, ça passe tout seul. s'il n'y a pas de vacances scolaires, ça bouchonne. Et si mon gars doit se rendre… Non mais il se lève tout, il travaille dans le canton de Bourg, c'est une chose. Si on est à Berne ou à Zurich, il doit se lever à 4h du matin. Si c'est pour avoir un gars à 15h30 après le repas du midi complètement sur les genoux, c'est pas forcément utile. Ah c'est vrai. Ouais mais je comprends. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Ça me fait plaisir. Voilà, merci. Voilà. J'ai trouvé un camion de DHL, donc on va attendre le chauffeur parce que là il n'est pas là. On va lui demander combien il gagne et voilà tout simplement, on va l'attendre. Sinon c'est la rue vivante là, c'est bon pour les Marseillais, ceux qui connaissent, c'est comme la rue Saint-Fait. Il y a tous les magasins, tout ça, ça vit là, ça vit. Ah il est là les gars, il est là, il arrive. Du coup, combien ça gagne dans le métier livraison ? En présent, je préfère rester... En moyenne, en moyenne, toi ton salaire ? Ça dépend des boîtes, je pense entre 4 000 et 6 000 francs, quelque chose comme ça. Et c'est compliqué à trouver ou... Si on cherche bien, on trouve. Ouais. Ça va, bon, ça va, merci. Ciao, ciao. Et voilà les gars, il est dans la livraison, il n'a pas le temps. Et voilà les gars. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça se voyait que le gars, il n'était pas d'ici. Il a trouvé son taf. Voilà, il s'est démerdé. Et maintenant il est bien, tranquille. Il gagne dans les 4 000 et quelques. Salut, aujourd'hui on est avec... Lions. Lions. Tu travailles dans quoi en Suisse ? Alors, je suis accompagnante de luxe. Je travaille avec OnlyFans. Et je suis influenceuse. Ah, incroyable. Du coup dans ce domaine, tu peux... Tu as plusieurs domaines en fait. Exactement. Ok. Et tu peux gagner combien avec tout ça là, OnlyFans ? OnlyFans c'est quoi du coup ? Parce que peut-être on ne connaît pas. Il y a des gens qui... Alors, OnlyFans c'est une plateforme où tu vends des contenus... Tu vends des contenus sensuels. Ouais. Ok. Bon, du coup tu gagnes combien en faisant tous ces métiers ? Alors, ça dépend combien de contenus je mets et combien de gens me demandent un contenu en privé. Parce que je fais beaucoup plus de argent quand tu vends des contenus en privé. Alors, comme je peux me faire une journée 3 000 francs, 5 000 francs. Une journée ? Voilà. C'est bon ça. Ça dépend comment je travaille, comme je suis motivée à mettre des photos, des vidéos, des ventes, des contenus et tout ça. Ok. Et pour accompagner un client ou faire des services avec des clients, voyager ou le recevoir parce que tu as avec lui. Ouais. Pour une nuit, ça peut être 8 000 francs. 8 000 francs. Ou à l'heure, 500 francs. Ah ouais, tu vas donner des idées à des gens là. Il va y avoir de la concurrence après. C'est pas grave, je suis fière de moi, regarde. Ouais, ben merci. Mon auto-estime, il est là. Je ne suis pas jalouse. Ok. Bon courage. Et merci aussi. Du coup, par mois, tu peux faire 8 000, 3 000. Ça fait combien par mois à peu près environ ? Bah, si je travaille normal, tranquille, je peux faire 30 000 francs. Tranquille. Tranquille. Ouais. Ouais, ben merci. Merci Lions. De rien. Merci une bonne journée. Ça aussi. Merci. Excuse-moi, tu peux t'habiller par contre, ça se fait pas trop là. Mais t'as chemis ou quoi ? Sinon, vous gagnez combien ? Ouais. Ok, bon. Juste t'habille-toi, merci. Ciao. Je cherche des gens là. Je cherche des gens. C'est déjà intéressant. Bonjour. Excusez-moi. J'ai pas le temps. Ah, il y a encore un échec. C'est dur d'arrêter les gens de... C'est dur. Bonjour, aujourd'hui on est avec... Gilles. Gilles, enchanté Gilles. Du coup, tu travailles en Suisse ? Ouais. Ouais, tu travailles dans quel domaine ? Restauration. Restauration. Cuisine. Cuisine. C'est un bon métier ça, tiens bien ? Bah ouais. Ouais, et ça paye ? Un petit peu. Tu peux ? J'en sais combien un petit peu ? En moyenne, en moyenne. Sans dire forcément ton salaire, si tu veux pas dire. Mais de la tranche ? En moyenne 4 000. 4 000 balles ? Net ? Pour combien d'heures à peu près ? Bah ça dépend hein, les heures. S'il y a des clientèles, voilà. Des fois on finit un peu tard, mais les heures ça compte pas. Et du coup, tu viens en Suisse ou en France ? Non, je viens en Suisse. Ça fait longtemps ? Ouais, 8 ans. 8 ans ? Ah ouais, et du coup, tu t'aimes bien la Suisse ? Ouais. C'est plutôt paisible. Ouais, tranquille. Et du coup, tu viens d'où de base ? Sénégal. Sénégal ? Nangafi ! Ça fait plaisir. Bah merci, frérot, bonne continuation. Yes. Merci. Allez, vas-y. Ciao, ciao. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, à la place. Ouais, t'es large, t'es large. Combien ils gagnent ? Bonjour. 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 Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous dit ? Exposez-moi, il n'y a pas de souci ? Alors, je voudrais savoir, bon, du coup, vous travaillez dans le domaine du poids lourd ? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est un bon métier en Suisse ? Alors, c'est un bon métier quand on n'a rien à faire. Parce qu'il y a des jours que c'est un bon métier, et puis il y a des jours que c'est compliqué parce qu'il y a des grosses palettes, il y a des petites palettes, mais des fois on a des palettes qui pèsent une tonne, qu'il faut tirer à la main. Donc ça dépend des jours. Ça reste un métier quand même assez difficile ? Ça reste un métier en poids lourd, ça reste... La messagerie en poids lourd, c'est quand même assez difficile. Mais le long trajet, le long courrier, c'est simple. Mais la messagerie, c'est compliqué. Ça fait longtemps que vous travaillez dans ce métier ? Ça fait 15 ans. 15 ans ? Ah oui. Donc, au niveau du salaire, est-ce que c'est assez bien ou pas ? Parce que c'est souvent la question qu'on pose. Le salaire, c'est assez important quand même. Ça correspond à ce qu'on fait. On a un salaire correspondant à ce qu'on doit faire. En moyenne ? Entre... Entre 4 pour débuter et 6, 6,5 quand on est gravé. En net. Non, en brut. En brut. C'est beau déjà. Après, toutes les déductions. Magnifique. Merci beaucoup. De rien. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Entre 4 et 6,000. Je ne vous l'ai pas dit, les gars. 4 et 6,000. Tout le temps, je vous le dis. Tout le temps. Écoutez-moi. La preuve à l'appui. Preuve à l'appui. On va chercher d'autres personnes. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec... Basile. Enchanté, Basile. Enchanté. Du coup, tu es résident suisse ? Oui, je cherche toujours un logement. Mais l'idée, c'est de s'installer par là. Ok. Du coup, tu es français. C'est quoi ton origine ? Nouvelle-Calédonie. Incroyable. Et ça fait combien temps que tu es en Suisse ? J'ai fait une saison d'hiver avec Stade. Je suis arrivé en... Ça a commencé en novembre. Ah, c'est loin, ça, en plus. Comment ? C'est de l'autre côté, ça. Oui, c'est du côté allemand. Suisse allemand, oui. Ah oui. Et là, je suis arrivé sur Genève il y a une semaine. Une semaine. Et du coup, tu travailles dans quel domaine ? L'hôtellerie. L'hôtellerie. Tu travailles sur Genève ? Oui. Ah, tu travailles sur Genève. Oui, oui. L'hôtellerie, c'est un peu vague. C'est quoi ? Tu as la réception. Réception. Et tu as trouvé... C'était difficile à trouver... L'intégration ici, non. Je trouve que les gens sont respectueux. Il n'y a pas beaucoup de Suisses à proprement parler dans l'hôtel où je travaille. Oui. Mais tout le monde est bienveillant, je trouve. Donc, il y a une bonne cohésion. Je me sens bien intégré. C'est le début, mais ça a l'air de le faire. Et du coup, au niveau du salaire, comment ça se passe ? Tu es bien payé ? Oui. Oui, oui. Je suis payé plus du double de ce que j'étais en Calédonie. Donc, je suis à peu près... En net, à peu près à 3400. 3400 net ? 3400 francs, oui. Et du coup, en Nouvelle-Calédonie, tu étais aux alentours de 1400 ? 200. 200 000 francs, ce qui représente peut-être 1800 francs. Là, tu vois, ta qualité de vie a bien augmenté. Oui, oui, oui. Magnifique. Et tu aimes bien, du coup, ton travail ? Du coup, j'aime bien mon travail. Je découvre la ville. Là, je vais faire mon petit tour de skate. Voilà, tranquillement. Super. Ben, magnifique. Ben, merci. Ben, merci à vous. Bonne journée. A vous aussi, merci. Salut. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Nicolas. Ben, enchanté Nicolas. Enchanté. Du coup, je voulais savoir, vous vivez en Suisse ou en France ? Alors, moi, je suis Français et je suis arrivé en Suisse en 2019 suite à ma séparation. Mes enfants sont à Lyon et puis maintenant, je suis en Suisse depuis 2019. Ok. Donc, vous travaillez en Suisse, du coup ? Ouais, je travaille en Suisse. Je suis arrivé à Neuchâtel pendant une année. Ensuite, j'ai fait Genève pendant deux années. Et maintenant, je suis à Sion depuis un an. Ah, carrément. Et une opportunité va peut-être se reproduire à Genève. Voilà. Donc, je voyage beaucoup. Ouais, quand même, ouais. Vous êtes un globe-trotteur. Ouais, un peu, ouais. Et vous préférez, du coup, Genève, Neuchâtel ou Sion ? Alors, pour le climat et le micro-climat qu'on a à Sion en Valais, c'est juste une dinguerie. Il fait tout sur les étoiles. C'est juste incroyable. Bon, après, voilà, il faut aimer la montagne. Après, moi, j'aime bien l'eau. Donc, j'aime beaucoup Lausanne-Montreux. Genève pourrait y avoir vécu beaucoup de charme. Beaucoup de charme. Et puis, ouais, un dynamisme assez incroyable. Proche de la France aussi. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, Neuchâtel, c'était ma première ville dans laquelle je suis arrivé. Donc, j'ai un petit coup de cœur parce que c'est un peu la ville qui m'avait accueilli après que je suis arrivé en Suisse. À découvrir de la Suisse, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, vous êtes dans quel domaine ? Alors, moi, je suis dans le domaine de la santé. Alors, je suis nutritionniste en détox. Moi, là, c'est vrai que je vais sûrement revenir sur Genève, là, parce que je suis en phase, effectivement, d'entretien avec des cliniques. Et les salaires sont très intéressants. Donc, là, j'ai des propositions d'embauche qui avoisinent à peu près pour un 30-40% dans un poste comme le mien, avec responsabilité aussi en termes de projet. Je suis à peu près, je pense que je vais pouvoir tourner pour deux jours par semaine, vers 4000 bruts. 4000 bruts ? Ouais. C'est magnifique. C'est incroyable. Ok. Super. Merci beaucoup. Super interview. Bonne suite. Bonne suite. Au top. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec... Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec Jean-Pierre Pani. Je m'appelle Pani. Pani Jean-Pierre. Oui. Super. Je viens de la République de Bukati et du Congo. Le Congo. Magnifique. C'est un beau pays, apparemment. Merci. Je résiste en Suisse. Ça fait 30 ans. 30 ans en Suisse ? Ouais, ouais. Du coup, en Suisse, vous travaillez dans quel domaine ? En fait, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. La restauration, le nettoyage, la ville de Genève, tant qu'est jardinier, puis serveur à l'hôpital, tant qu'est nettoyeur, un peu partout. 30 ans quand même, oui. Voilà. Vous avez pu faire le tour vraiment de tous les domaines en Suisse. Et est-ce que c'est assez compliqué de trouver du travail en Suisse ? À ces derniers temps, c'est chaud, hein ? Ah ouais ? Ouais. C'est chaud, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être très bien. Je ne suis pas vraiment trop à l'intérieur pour savoir ce qui se passe, mais je pense que non. Ces derniers temps, en fait, il y a du travail, mais il faut faire une formation. Ouais. C'est ce que j'ai retenu, donc il faut qu'il y ait une formation. Quand vous êtes bien formé, vous postulez, je pense que vous devez trouver du travail. Ouais, donc c'est important aux gens qui nous regardent de se dire d'abord de se former dans un métier pour avoir plus de facilité de trouver du travail derrière. Je parie que c'est vraiment juste, donc il faut vraiment faire une formation. Une fois que vous avez fini votre formation, soit avoir un CFC ou bien genre, mais après, c'est un peu facile. Mais il y a quand même des gens qui ont obtenu leur CFC, mais comme ils ont un problème de papier, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Et vous, votre plus gros domaine, c'est quoi ? En général ? En général, c'est quoi où vous travaillez le plus ? D'abord, dans un premier temps, quand je suis arrivé ici, j'étais champion, champion de boxe. Champion de boxe, boxe anglaise ? Oui, 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 j'étais champion de boxe et puis j'étais tellement trop dur, ils m'ont dit qu'il faut arrêter. Ah, c'est important d'avoir un tempérament calme ? C'est là où j'ai arrêté de dormir. Après bon, il faut accepter. Mais j'ai mes enfants, ils sont genre footballers, c'est des grands sportifs. Ah oui. Et donc, plus dans le nettoyage, vous avez travaillé, dans la restauration ? Oui, oui, restauration, nettoyage, jardinage, ville de Genève. On gagne combien en moyenne dans ce genre de métier en Suisse ? Approximative. Là, maintenant, ça a monté. À l'époque, c'était 3 150 à l'époque déjà. Quand on vivait en vivant en Suisse ? Oui, oui. Ah oui, carrément. Là, maintenant, ça a remonté quand même. Ah, ça a remonté ? C'est vers 4 000 francs. Et on vit assez bien avec 4 000 francs ? Ça dépend. Si on est seul, on peut eu les factures. Après... Ouais, après, on vit normalement, quoi. Par rapport à la France, c'est un paradis, ici. Ouais, c'est... Il faut être correct, quand même. Ici, c'est un paradis. Il faut être droit, quand même, ici. Il faut vraiment dire la vérité. C'est un paradis. Voilà. C'est un paradis, c'est un pays où les gens... Vous avez une très bonne formation, et puis vous travaillez, vous payez vos factures. Il vous reste quelque chose. C'est pas un pays par rapport aux autres. Mais je suis pas là pour dénigrer, mais genre... Ben, ça reste... J'ai dit quand même la vérité. Ils sont bien... Ils protègent bien, du coup, les salariés, en fait. Oui, oui, ils sont bien protégés. Et puis, il y a... Il y a une deuxième, deuxième pilier, troisième pilier. Il y a Avest. Bon. J'ai jamais été de l'autre côté, mais... Par rapport aux échos, quand on prend les informations, je suis certain. Donc, on peut dire, on peut dire, vivre la Suisse. Ah, mais non, mais ça, c'est le premier, normalement. Pour moi, en fait. Pour moi. Ouais. Je vais pas... Mais pour moi, c'est la Suisse. La Suisse. Tant qu'on habite là, et puis... L'après 20 ans, on voit, on est frontalier, les gens qui viennent de gauche à droite, ils viennent chercher du... Ouais. C'est vraiment la Suisse. Eh bien, super, merci beaucoup. Et puis, vous vous appelez comment, vous ? Sofiane. Sofiane R. Sofiane R. Ce que vous trouvez, c'est Sofiane R sur YouTube. Voilà. Et puis, vous venez de quel pays, vous ? Moi, ben... Algérien. Algérien. Voilà, Algérien d'origine. Et puis, lui... Ça, c'est le caméraman. Ah, le caméraman, on n'est pas... Caméraman, il vient d'Oapen. Dans l'autre temps, je suis un très bon chanteur. Ah oui ? Vous voulez faire un petit test ? Oui, je peux faire. Allez. Donc, j'ai mon fils, il est... C'est un rappeur. Il s'appelle Makala. Ouais, on va voir ça sur YouTube, alors. Mais je vais quand même rapper. Je fais l'ouverture de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné en son service. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Pani. Pani, voilà. Pani. Pani. Alors, on va laisser le micro à Pani pour faire un petit chant. Je vais le faire quand même parce que j'ai des enfants. Ils sont rappeurs et des footballeurs. Alors, on passe un petit salut à vos enfants. Donc, je salue à ma femme, ma maman Pani. Mon fils, Jordi Pani, 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 Pani. Et puis, à tous mes frères, ils viennent à Willemar. Mais je vais quand même essayer de rappeler un peu. Vas-y, Pani, Pani, là. Donc, je vais vous faire l'ouverture de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son serviteur Jean pour montrer les choses qui devaient arriver bientôt. Jean, il disait, moi, Jean, votre frère qui part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Car j'étais dans le lit l'appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoin de Jésus-Christ. Je suis ravi en esprit au jeu du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son des trompettes qui me disaient ce que tu vois. J'ai écrit dans un livre et envoie à cette église, précisément à Ephèse, à Chimurné, à Pergam, à Thiatir, à Philadelphie, à l'Odyssée, à Sarbes. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu sept chandelées d'or. Et au milieu de sept chandelées d'or, quelqu'un qui s'est rassemblé à un fils d'homme, vêté d'une longue robe et se tire d'or dans sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de fée. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa figure était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa forme. En fait, je m'arrête par là, mais après par la suite. Merci, merci. C'était intéressant. Si vous me renvoyez par la suite, mon numéro de téléphone, c'est zéro. Tranquille, tranquille. Faut pas dire ça. Faut pas dire. Super. Voilà. Merci.